Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai envie de mettre sur votre radar un jeu qui n'est pas très connu et que peut-être certains d'entre vous n'ont pas entendu parler auparavant. Je vous parle de Argent, de Consortium, c'est la deuxième édition ici. C'est comme il est indiqué sur la boîte, un jeu de bataille pour le pouvoir, le prestige et tout ça dans l'université de la magie. Un jeu qui a l'air fort intéressant, on regarde ça ensemble. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Donc ce que nous avons sous les yeux, c'est la deuxième édition de Argent, de Consortium, qui est un jeu de Trey Chambers qui est connu pour ses concepts chez Level 99 Games, compagnie d'édition qu'on connait entre autres pour avoir édité Millennium Blade. Excellent, excellent jeu. Est-ce que j'ai dit que c'était excellent? C'est excellent et je vous en ai fait la présentation rapide sur la chaîne il y a quelques semaines de ça, ou peut-être quelques mois, je ne m'en souviens plus trop. Donc Argent est un jeu à complexité élevée pour 2 à 5 joueurs. On dit que le temps approximatif d'une partie est d'environ 30 minutes par joueur. Donc plus on sera dans cette aventure et plus le jeu sera long. Un peu de thématique, on se trouve dans l'université de la magie, qui est en fait Argent. Et les joueurs vont incarner le rôle de candidats pour devenir les prochains chanceliers de l'université. Mais pour ce faire, ils devront récolter des informations secrètes sur les critères qui seront évalués en fin de partie pour élire le nouveau chancelier. Et pour ça, ils vont peut-être décider de recruter de puissants mages qui pourront interagir avec les autres joueurs sur le plateau. C'est donc un jeu de placement d'ouvriers, de manipulation un peu des autres joueurs. Mais c'est l'un des rares cas où est-ce que nous avons du placement d'ouvriers, mais fait de façon très tranche-gorge. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu passif où chacun joue de son côté. Au contraire, on peut avoir de l'interaction en masse dans ce jeu qui a l'air très intéressant et original. Alors, j'ai enlevé la pellicule plastique fidèle à mes habitudes. Mais maintenant, allons voir ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte qui est vraiment très serrée. Ok, j'ai réussi. Alors, on va mettre ça de cette façon pour qu'on puisse voir le dessus de la boîte et le contenu de celle-ci. Nous avons donc un livret de règles qui, oh, j'aime la texture. On dirait comme un espèce de, on dirait un peu comme un fini linéenne, des cartes de fini linéenne. Ça ressemble à ça, du moins pour la couverture. Les pages, c'est du papier glacé régulier, mais la couverture a vraiment une sensation agréable. Bon, assez de tapotage de couverture. Allons voir l'intérieur du livret. Donc, on a les composantes ici, quelques petites miniatures que j'ai bien hâte de consulter. D'ailleurs, celles-ci doivent être magnifiques une fois qu'on leur a donné une petite touche de peinture. Mais pour l'instant, elles ont des moules différents et des couleurs différentes également selon leur utilité, le type de mage qu'ils représentent. On a, comme dans la plupart des Level 99 Games, au début de la partie, beaucoup d'explications pour les idées principales. Donc, comment on fait pour gagner? C'est quoi les interactions qu'on peut avoir? Donc, vraiment, ici, on a le cœur du jeu pour nous donner un aperçu de ce qui s'en vient. Après ça, on a des détails concernant les tuiles, concernant les cartes de candidats, les cartes d'offrandes. Donc, vraiment beaucoup de détails avant d'entrer dans la mise en place. Vous voyez, on est encore dans les détails des cartes de vote, les cartes de sortilège, les cartes de vote. Donc, entre autres, de ce que je sais dans ce jeu-là, c'est que les joueurs vont pouvoir aller chercher, oui, des cartes de sortilège. Donc, il y a du placement d'ouvriers, mais ça, c'est un détail que j'ai oublié de préciser. Il y a également de l'engin builder. Alors, on va créer une espèce de machine à sortilège avec ces cartes-là pour pouvoir interagir avec les autres joueurs, mais aussi pour pouvoir se donner encore plus de possibilités. Et les joueurs vont donc pouvoir aller chercher des cartes de sortilège, des cartes de vote aussi qui sont protégées, et des cartes à utilisation unique. Je crois que ce sont les cartes de supporteurs d'ailleurs. Nous avons donc, là, on commence à la page 8, à entrer dans les détails pour la mise en place. Comme vous le constatez, c'est un jeu qui prend beaucoup de place à cause de son nombre de cartes qui sont en jeu. Les plateaux des joueurs, le plateau central, les tuiles, tous les éléments de jeu aussi. Alors, ici, on a les éléments de la mise en place selon le nombre de joueurs. Le gameplay, alors toutes les étapes, les étapes de jeu. Donc, placer un mage, selon le type de mage qu'on place, il y a différentes choses qui vont se passer, selon l'emplacement où on le place aussi. Si on décide de lancer un sortilège, d'utiliser une carte vote, si on décide d'utiliser un supporter, si on décide de prendre une carte de bell tower, c'est comme une tour d'horloge, tout simplement. La phase de résolution est la fin de la partie. Donc, ici, il y a plein de détails supplémentaires, évidemment. Des icônes, alors à quoi ça fait référence, les différentes ressources. Il y en a plusieurs. Il y a l'influence, la magie, l'or, l'intelligence, la sagesse, les marques qui sont un peu comme des informations secrètes, le mérite et les recherches. Beaucoup, beaucoup de ressources dans ce jeu. Et finalement, ici, on a, comme dans la plupart des autres jeux de Love of 99 Games, on a des variantes supplémentaires qui viennent changer le tout. On a une petite foire aux questions, une FAQ ici pour quelques précisions qu'il serait nécessaire de vérifier. Et un peu de backstory ou d'histoire d'arrière-plan pour chacun des personnages qu'il est possible d'incarner. Des petites clarifications. Et on termine le tout avec une autre page couverture très, très douce. On continue notre exploration avec un petit peu de publicité pour les autres jeux de cette compagnie. Nous avons ici, je crois que ce sont des aides-mémoires. Oui, il y en a un probablement pour chaque joueur concernant qu'est-ce que ces icônes représentent, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors ici, ça c'est très utile. De la façon que c'est fait, on voit les ressources, comment on peut les utiliser et comment on peut les récupérer. Alors si par exemple, on est en plein milieu d'une première partie, on se dit, oh, j'ai absolument besoin de sagesse pour pouvoir gagner le vote. Mais comment on fait déjà pour récupérer la sagesse? Bon, il y a deux façons et c'est décrit juste ici. Donc, aides-mémoires qui prend beaucoup de place, qui est très, très gros. Mais qu'on est capable de jouer probablement sans les avoir toujours à portée de main. Alors, on met ça de côté. Nous avons ici des plateaux individuels qui sont très, très minces, mais d'une bonne texture encore. Ça ressemble un peu, comme je le disais tantôt, à une espèce de fini en linen très agréable au toucher. Donc, ces plateaux seront, je crois, identiques d'un côté et de l'autre. Peut-être que je peux me tromper. La seule différence, c'est vraiment le visuel du personnage, son nom et son rang. Sinon, nous avons dans le bas ici les ressources avec lesquelles il commence. On a des réserves ici d'images qui vont venir se placer ici. Notre défausse de cartes, un petit tas de mémoire. Et ici, nous avons le département auquel appartient ce personnage. Alors, on en a, je crois, cinq ou six. Trois, quatre, cinq et six. Et chacun de ces plateaux est recto verso. Ça, c'est un détail qui m'échappe. Je ne me souviens pas s'il y a une différence d'un côté ou de l'autre. Ou si c'est simplement le visuel qui change. Ça, je n'en ai aucune idée. C'est une des surprises qui m'attend. Nous avons ici le plateau central. Alors, l'anglais, quand même pas si gros. Parce que ce n'est pas là que la majorité de l'action va se passer. J'appelle ça un plateau central. Mais c'est plutôt la piste de points. Les points sont les, je crois que ce sont les mérites. Et nous avons aussi les cartes. J'ai oublié le nom de ces cartes-là. Mais ce sont les cartes qui, à la fin de la partie, vont nous dire qu'est-ce qui va déterminer le gagnant. Donc, ces cartes-là, il sera possible d'aller les consulter pour dire OK, bon, mais à la fin de la partie, l'un des critères, c'est le joueur qui a le plus de sagesse. Ou celui qui a le plus de sortilège. Alors ça, c'est des informations qu'il sera possible d'aller consulter. On a ensuite beaucoup de cartons. On a les petits jetons des différentes ressources. Ça, je n'ai aucune idée à quoi ça fait référence. Un gros cadenas juste ici. Et nous avons quelques tuiles qui représentent les lieux qu'on peut aller visiter avec nos mages. On va pouvoir les placer sur ces différents emplacements. Lorsqu'on va résoudre les actions, on va toujours commencer du haut vers le bas. Une fois que tous les mages auront été placés, ce sont ici les récompenses qui seront attribuées pour les personnages qui auront été placés là. Et on a parfois des petits emplacements fantômes qui seront réservés seulement aux joueurs ou aux mages qui pourront se mettre invisibles. Et finalement, on voit qu'il y en a tout plein. Évidemment, ces tuiles sont recto verso. Un côté A et un côté B pour ajouter un peu de variabilité. On en a tout plein. Les catacombes, la chambre du conseil. On a la cour, le dortoir, le grand hall, les guildes. L'infirmerie, la bibliothèque, l'espace réservé aux étudiants, le champ d'entraînement, la voûte où on va pouvoir récupérer les cartes correspondantes. Et dans le fond de la boîte, on a ici les petits cristaux qui représentent la mana, la magie. Donc, un petit peu comme dans la plupart des jeux, on a deux teintes différentes. Probablement pour représenter une unité et peut-être trois ou cinq. Ça va dépendre de ce qui est indiqué dans les règles. Donc, c'est une belle pensée d'avoir ces gros cristaux de mana plutôt que de simples petits cubes. On a ici, bon, ça c'est assez décevant quand même, je vais vous l'avouer, l'argent qui, bien qu'elle n'est qu'une parmi tant d'autres des ressources, c'est des petites pièces qui, à première vue, ont l'air très intéressantes. Mais écoutez, c'est du plastique vide et très, très, très léger. C'est vraiment de la piètre qualité côté argent, bien que le design soit intéressant sur celle-ci. Côté qualité, c'est assez médiocre. Je déteste vraiment le bruit de ces pièces. Ça me fait penser au vieux jeu de mon enfance. Bon, il y a possibilité toujours de trouver des pièces métalliques, thématiques, probablement sur quelques sites internet que ce soit. Mais sinon, ça fait toujours le travail. On a ici, bon, on a nos mages, dont je vous parlais un peu plus tôt. Et juste en dessous, on a tout plein de sacs refermables qu'il sera possible d'utiliser. Et ces mages, eh bien, il y en a de différentes couleurs. On a les rouges, les mauves, les verts, les bleus. Et si je ne me trompe pas, nous avons aussi les noirs. Dans un de ces paquets de cartes, je crois juste ici, nous avons les pouvoirs qui sont attribués à chacun de ces mages. Nous avons également les petits étudiants, qui ne sont pas vraiment des mages, mais qui vont être utilisés dans d'autres circonstances. Et nous avons ici, j'ai oublié son, je pense que c'est le grand maître ou quelque chose comme ça, le Headmaster, qui est un personnage unique, qui est différent et qui est utilisé dans un des lieux. Donc, on remarque qu'il y en a tout plein de chaque sorte. Et selon ce que vous voudrez viser comme objectif ou comme stratégie dans votre partie, peut-être que vous déciderez d'aller vous tourner vers les mages mauves, qui peuvent se transformer invisibles, je crois, qui peuvent également résoudre des actions plus rapidement. Mais puisque les joueurs n'ont pas une couleur de mage qui leur est attribuée, nous avons ces petites bases colorées juste ici, qui ne sont pas en plastique rigide, qui sont en plastique mou. Et on va faire un petit test de qualité immédiatement pour voir s'il est possible de les entrer facilement sur nos bases. Ah ben oui, c'est super facile, ça s'entre bien et c'est bien visible aussi. C'était l'une de mes craintes pour voir si c'était facilement reconnaissable, les figurines. Dans la première édition, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la première et la deuxième édition, les bases étaient toutes pareilles. C'était des grosses bases qui avaient une certaine épaisseur, une certaine largeur aussi. Et il y avait une espèce de trou, de fente en arrière. Et on pouvait y entrer un carton de notre couleur qui dépassait un peu comme un seau de notre couleur. Alors, c'était très encombrant, ça rendait les figurines plus larges qu'elles ne l'étaient vraiment. Et ça faisait des manipulations supplémentaires d'entrer la base, ensuite de mettre le petit drapeau sur le côté. Alors que là, les bases sont très faciles à entrer et à retirer. Donc, super de ce côté. Les figurines, ben, sont très très standards, je dirais. Le plastique est de qualité correcte. L'épaisseur de celle-ci, les détails sont corrects aussi. J'ai l'impression que ça pourrait bien se peinturer si on a un artiste qui a un souci du détail. Je pense que ça peut faire un résultat très intéressant. Donc, les bases, c'est très bien. Je suis content que ce ne soit pas des bases rigides. Parce que c'est toujours de la difficulté. Parfois, lorsqu'on a des bases rigides, les bases entrent moins bien à l'intérieur. Et là, il faut les mettre dans l'eau chaude pour les rendre un peu plus souples. Là, on a réglé le problème. Ici, on a de gigantesques cartes. Wow, ça c'est de la carte, mes amis. C'est vraiment immense. Je vais essayer d'ouvrir rapidement. Et si je ne m'abuse... Et là, je suis un peu préaudé pour vous. Parce que je suis incapable d'ouvrir le paquet. Ok, c'est réussi. Si je ne m'abuse, ce sont les cartes de sortilège. Wow, alors ça, ça va prendre de la place. Parce qu'en cours de partie, il est possible d'en avoir plusieurs devant nous. Nous avons les sortilèges qu'il est possible de récupérer en cours de partie selon leur département. Alors ici, on a les sortilèges rouges, les sortilèges violets, verts. Noirs, bleus. Et nous avons des sortilèges aussi de départ. Selon notre personnage, nous pourrons avoir un sortilège de départ. Oh, c'est ça la fameuse différence. Tantôt, je me demandais quelle était la différence entre les plateaux de joueurs côté A et côté B. Eh bien, c'est le sortilège de départ qui va changer. Alors, si on joue Larry Moore, on va avoir comme sortilège de départ Flash of Light. Qui est un sortilège qui va coûter 1 de mana. Et qui a cette action, juste ici, on peut bannir un mage. Aucune idée à quoi ça fait référence, mais ça a l'air assez dangereux. Tandis que si on joue Riki, on a le sortilège Burnout qui est gratuit. Et qui a l'action correspondante ici. Donc, selon le personnage que vous allez choisir, vous aurez un sortilège de départ qui sera différent. Et par la suite, ce sera à vous de personnaliser votre personnage avec les différentes cartes de sortilège que vous pourrez apprendre et améliorer également. Parce que, par exemple, il est possible de prendre comme sortilège Future Power, pouvoir du futur qui a une habileté. Mais il est possible de l'améliorer avec les pouvoirs du passé et de l'améliorer encore une fois pour avoir les pouvoirs éternels. Donc, on s'entend que ça va devenir de plus en plus puissant. D'où l'aspect de Engine Builder, de construction, de machine qu'on peut développer dans ce jeu. Et la dernière chose qu'il nous reste à explorer, c'est ce gros paquet de cartes. Là, il y a un petit détail qui me turlupine un peu, qui me chicote. C'est que, je ne sais pas ça fait combien de temps que les cartes sont là-dedans. Mais regardez, j'ai ouvert le paquet et on voit ici une espèce de petite courbe qui est installée bien confortablement ici. Alors, bon, ce n'est pas catastrophique. Moi, des cartes avec une courbe comme ça, je n'ai aucun problème avec ça. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous le pointer du doigt. Parce que c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Et les cartes que je suis en train de déballer semblent avoir un peu le même problème. On voit ici la petite courbe à l'intérieur aussi. C'est un gros paquet de cartes quand même. Mais qui vont représenter les autres types de cartes. Donc ça ici, je pense que ce sont les objets qui sont cachés dans les voûtes. Donc les objets qui sont probablement rares et qu'il est possible de consommer. Donc à utilisation simple, on a les esprits, la potion de bouclier, la potion de l'ombre. Qui ont donc des pouvoirs juste en bas. On a également un coût probablement, selon si on veut aller les acheter. Donc tout ça de cartes voûtes. Nous avons ici les cartes, je pense que ce sont les cartes de vote. Donc les cartes de consortium. Donc les conditions de fin de partie pour déterminer le gagnant. Alors on en a évidemment tout plein. Je pense qu'en cours de partie, on en a peut-être 8 ou 10 sur une vingtaine. Même peut-être un peu plus, qui sont mises en jeu face cachée. Ce sera donc aux joueurs d'aller décider s'ils le veulent, d'aller les consulter. On a les tours d'horloge ici. Qui représentent des actions que les joueurs, des bonus que les joueurs peuvent aller récupérer. Parfois pour le prochain tour. Et nous avons ici les cartes qui sont... Ce sont les pouvoirs justement des mages. Donc les mages bleus, si on décide de jouer avec le côté A, ce seront des mages qui sont divins. La divinity, donc divinatoire. On explique qu'ils sont immunisés au sortilège des autres mages une fois qu'ils sont mis en place. Mais si on décide de jouer du côté B, eh bien ils ont un autre pouvoir. Et c'est la même chose pour tous les autres. Donc il serait possible de mettre ça en place de façon aléatoire. Ou d'y aller avec le côté A pour une première partie. On a ici le nombre de rounds. Donc une partie normale se joue en 5 rounds. 6 si on décide de jouer avec la variante Épique. Et on a ici des supporters. Donc pour ce qui est des mages rouges, on peut aller chercher des supporters dans cette catégorie, dans ce département. Même chose pour tous les autres départements de la partie. On a même des petits animaux. Weavern. Une espèce de boule de pouvoir. On a une salamandre. Des espèces d'animaux selon les différentes maisons. On a une espèce de, on dirait Angry Bird ou quelque chose comme ça. Et ok, celui-là c'est mon préféré. Peu importe ce qu'il fait. Dans ma première partie, c'est sûr que je vais l'adopter. Une espèce de panda qui s'appelle Juto. Ok, c'est splendide. Magnifique. Alors voilà le contenu du jeu. On a un petit insert en plastique dans le fond. J'ai l'impression que je ne sais pas si tout ça va entrer confortablement. On a les différentes cartes ici. Mais avec le nombre de jetons qui se trouvent dans les feuilles que je viens de vous montrer. Je ne sais pas si ça va entrer à perfection. Ça reste à voir. Donc à la limite, l'insert de plastique va finir aux poubelles. Et le reste va finir dans des petits sacs refermables. Donc j'espère que cette présentation vous aura été utile. Vous aura donné assez d'informations. Bien que je n'ai pas encore joué au jeu. Pour déterminer si c'est un jeu qui vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut. Si cette vidéo a été utile pour vous. Me laissez vos commentaires sous la vidéo. Et bien entendu, ce n'est pas déjà fait. Vous abonnez à notre chaîne. Moi je vous dis merci pour votre écoute. Et à la prochaine.